L'avantage de commencer dans un club qu'on connaît très bien, de maîtriser le contexte complètement, d'avoir eu un certain nombre de joueurs à la formation, l'inconvénient peut-être de prendre les choses trop à cœur quand ça devient un petit peu plus difficile et de considérer qu'on est la cause des problèmes lorsque ça va moins bien. Et j'ai démissionné, je pense que j'ai fait une erreur à ce moment-là, pour être très honnête. Je pense que c'était une erreur, je le dis aujourd'hui. Si c'était à refaire, vous ne feriez pas pareil ? Non, je ne ferais pas pareil. Non, parce qu'après avoir gagné une finale de Coupe de France, après avoir qualifié le club en Ligue des champions, et puis vivre une troisième année un petit peu plus difficile, pas complète, puisqu'à la trêve on était encore quatrième et que j'ai démissionné début mars. Avoir eu deux mois plus difficile, on était neuvième à ce moment-là, trois ou quatre points du cinquième, avec un match en moins, un match en retard. Non, je pense que je n'ai pas pris la bonne décision pour ma carrière, c'était ma décision à ce moment-là. Mais si c'était à refaire, je le ferais certainement différemment. Pourquoi vous êtes parti ? Parce qu'à ce moment-là, je considérais que la période difficile, avec des résultats qui étaient moins bons, j'étais la cause peut-être de ces problèmes-là. Or, ça arrive à tous les entraîneurs d'avoir des périodes plus difficiles. On avait connu énormément de succès, et un succès assez historique. Ça faisait 48 ans que le club n'avait pas gagné un trophée. C'était la première qualification en Ligue des champions. Tout ça, c'était exceptionnel. Après, l'expérience sert aussi à grandir, à s'améliorer avec le temps. On ne peut pas avoir peur de faire un monde honorable par moment. Mais oui, ça restera en tout cas une expérience exceptionnelle. Et puis je regrette aussi, parce que c'était, et c'est toujours, un très très bon club, avec un propriétaire hors normes, à la fois sur le plan humain et aussi par son investissement au quotidien dans le club. Tout type d'investissement. Il y a tout pour bien faire dans ce club-là. Je trouve que derrière, j'ai aussi eu une expérience enrichissante à Strasbourg. Durant votre passage à Rennes, vous parliez des jeunes joueurs. Vous faites éclore la pépite Edouard Mendy. C'est le joueur qui vous a le plus impressionné ? Edouard Mendy, c'est un gardien de but qu'on a recruté à Rennes. C'est un gardien exceptionnel et c'est aussi un homme exceptionnel. J'ai découvert une personnalité incroyable dans le vestiaire, un leader, un gars exemplaire au quotidien, qui a eu une histoire et un parcours très particuliers. Il a connu le chômage, il a connu le passage dans le monde amateur. Ce qui fait sa force aujourd'hui aussi, c'est de n'avoir jamais oublié ça. C'est une image en Coupe d'Europe où il prend un carton rouge très tôt dans le match. Mais il avait fait cette saison-là une saison vraiment incroyable avec nous. C'était un joueur très important dans le vestiaire, très important aussi sur le terrain, qui savait à la fois être modérateur dans les moments où il fallait calmer tout le monde et très énergisant aussi, en donnant beaucoup d'énergie quand il fallait motiver et stimuler ses camarades également. Oui, c'est un joueur qui m'a marqué.